Les essais en vol, c'était comme pour beaucoup de pilotes, en tout cas de ma génération, mais je crois que c'est encore valable maintenant. Quand on commence sa formation de pilote, qu'on a attendu pendant longtemps, c'est une vocation, devenir pilote d'essai est un petit peu à des accomplissements de la vocation de pilote de chasse, enfin de pilote de monoplace. Et faire des essais en vol, c'est pouvoir, sous une autre forme de liberté, évoluer dans tout le domaine de vol et des machines, et puis aller expérimenter, explorer des parties des domaines de vol qui ne sont pas autorisés en temps normal, qui ne sont pas autorisés aux pilotes utilisateurs. Donc c'est la volonté d'aller découvrir les limites, d'explorer les limites de la machine. C'est le fait de voler sur beaucoup de machines différentes, d'être dans une ambiance très particulière aux essais en vol. Là, on oublie un petit peu les contraintes militaires de l'affectation précédente. On n'a pas un gros changement, mais qui donne surtout plus de liberté d'action. C'est tout tourne autour du vol, de l'accomplissement du vol. Alors que le pilote de chasse, et surtout quand il prend des responsabilités en tant qu'officier, a aussi à se préoccuper beaucoup du côté militaire de la mission. Il y a des différences qui ne sont pas fondamentales. Elles sont à la fois culturelles, là c'est pas énorme. Et elles sont plus dans le domaine du matériel qu'on utilise. Utiliser une navette ou utiliser un Soyouz, elles sont difficilement comparables. Il y a des parties qui sont comparables, mais il n'y en a pas vraiment beaucoup. Les technologies sont différentes, les moyens d'assurer la mission sont différents. Donc c'est là qu'on trouve des différences importantes. Le côté ascension, montée vers l'orbite et séjour en orbite sont très similaires. Il y a très peu de différences. Le retour est différent. C'est quand même un avion, enfin un planeur hypersonique. Et le retour en navette est quand même très différent du retour en Soyouz. Vous avez ressenti quoi durant le retour justement ? Le retour en navette est particulièrement confortable. Donc c'est un retour progressif en décélération. La vision est extraordinaire depuis le cockpit de la navette. La possibilité de suivre toutes les phases de ce retour à travers les fenêtres du cockpit de la navette, donc comme d'un avion de ligne. Et ça c'est une énorme différence. Alors, il n'y a pas de grosse différence, puisque ce sont toujours des modules. Et les modules de mire étaient relativement identiques aux modules qu'était la station Soyouz 7 en elle-même. et qu'aurait très bien pu devenir un module de mire. Et la différence principale était bien sûr le nombre de modules sur la station mire, en particulier lors de mon dernier vol avec la navette américaine, où la station mire était quasi complète. Il y avait donc pas mal de modules, un peu dans le même style de l'ISS maintenant. Les modules, ils ont tous le même diamètre, ils sont tous à peu près les mêmes, ils sont définis par les moyens de les lancer. Donc ils sont assez standards, et depuis la station Soyouz 7, les modules des stations sont en configuration, sont pratiquement les mêmes. Ils n'ont pas changé. Alors ce qui est à l'intérieur, bien sûr, a changé. Alors, il y a beaucoup de très bons souvenirs. Le meilleur est sans doute la sortie extravéliculaire. Le moment où on ouvre la porte et on se prépare à sortir. Vous avez ressenti quoi quand vous êtes sorti du coup ? C'est un grand moment de liberté et une sorte d'extase, puisqu'on oublie très vite le scaphandre. On a l'impression d'être en train de faire une sortie dehors sans rien, tout nu. En fait, la combinaison flotte dans l'espace, mais vous flottez dans la combinaison. Oui, et on en fait abstraction très vite, car le home donne une sensation de liberté par une vision périphérique, quasi-périphérique, qui tranche avec la vision à travers les hublots de la station, qui sont comme des hublots d'avion, et donc très limités. Et là, d'un seul coup, on a cette impression de vue directement de l'extérieur. Je suis resté à la NASA, à Houston, après mon dernier vol, donc affecté en tant qu'astronaute américain, donc membre du corps des astronautes américains, donc en attente et en préparation d'un éventuel vol suivant. Alors que je ne l'ai pas fait, puisque j'ai eu un accident, comme on dit, domestique. Dans un entrepôt de Home Depot, où j'ai pris une caisse sur la tête, donc il m'a valu de ne pas faire le quatrième vol que je devais faire. Donc après cet accident, j'ai quitté la NASA, mais sans vraiment la quitter. Je suis resté comme vice-président d'une petite entreprise qui est née sous l'aile de la NASA, et qui travaillait à l'époque essentiellement pour la NASA. Donc c'était un satellite en orbite autour du Johnson Space Control de Houston. Donc j'ai fait ça pendant pas mal de temps, et j'y suis encore, maintenant, j'y suis quand même moins présent. J'y travaille à temps partiel, toujours comme vice-président pour la recherche et développement. On fait essentiellement de la science numérique, pour simplifier, dans les domaines d'assistance aux équipages de la station de l'ISS. On participe à l'élaboration des futurs rovers lunaires, martiais, etc., des habitats, donc à travers notre knowledge en matière de réalité virtuelle, réalité augmentée, intelligence artificielle, simulation. Alors juste un petit retour en arrière, quand j'étais très jeune, j'étais fasciné par deux choses, les avions, c'est clair, et les orgues. J'avais découvert à la même époque, par la terminière de ma grand-mère, donc l'orgue d'une basilique en Gironde, et donc je voulais devenir organiste. Donc il y avait d'un côté l'attirance de l'avion et de l'autre l'orgue. L'avion me semblait plus difficile, plus loin, l'orgue plus facile, il était à portée de moi. En fait, la suite des événements a montré que c'était plutôt le contraire, que l'avion était plus facile à accéder que les orgues. Et donc mon rêve de devenir organiste est resté toujours présent, mais bon, j'ai dû oublier ce genre d'activité. Néanmoins, je m'y suis mis de temps à autre et puis je m'y suis remis beaucoup ces dernières années. Et on a monté avec un collègue, qui lui organise deux métiers, un spectacle autour d'images rapportées de mes vols et de vols de mes collègues, d'images de Hubble, d'images vieilles, d'images aéronautiques, etc. Un petit peu tout un laïus, si on peut dire, autour de l'activité de l'homme dans la troisième dimension et qui se termine par de très belles images de Hubble, donc une projection vers le futur. Il y a une dizaine de films qu'on passe un petit peu en tant que conférences et que j'introduis à chaque fois par quelques mots. Et ensuite, on se met à l'orgue et on accompagne ces films muets. On les accompagne à l'orgue. Et ça s'est fait la première fois un peu par hasard parce qu'on va regarder un truc un peu original. Donc on va essayer d'imaginer ça. Et puis en fait, ça a très bien marché. À chaque fois, ça marche très bien. On est un petit peu surpris, nous, parce qu'on a l'impression qu'on produit quelque chose qui techniquement est loin d'être parfait. Mais ça a beaucoup de succès. Les salles sont toujours comples. Les cathédrales ou les églises sont pleines. Et ça marche très bien. Donc on continue à le faire. On n'a pas de communication. Par contre, le bouche à oreille marche pas mal. Donc de temps en temps, on reçoit un coup de téléphone. Quelqu'un dit, est-ce que vous pouvez faire votre truc là chez nous ? C'est un Beachcraft 35. On appelle aussi le Bonanza. C'est son nom, le code. Et que j'ai ramené de YouSol il y a 20 ans. Et qui nous sert beaucoup, en particulier pour les déplacements, pour nos concerts, conférences. C'est une machine bien agréable qui nous rend beaucoup service. C'est quoi que vous préférez dans le vol ? Ce que je préfère dans le vol ? Le problème, c'est le fait d'être en l'air. Quand on a rêvé de ça tout jeune, c'est un deuxième élément. C'est comme les marins sur l'eau. Les marins sont très bien sur l'eau. Ils le disent souvent, l'eau les attire. Et nous, je pense que c'est pareil. L'air, le fait, dès lors qu'on quitte le sol et qu'on est en l'air, on a une sensation différente de celle qu'on écrouve tant qu'on n'est pas en genou. Il y a plusieurs choses qui font le rail de l'avenir spatial habité. Il y a la poursuite de l'esprit découverte. Ça, c'est dans nos gènes. On veut découvrir, on veut explorer et découvrir. On va certainement reprendre assez vite les vols vers la Lune. Et ça ne nous avait jamais quittés. On savait qu'un jour ou d'autre, on retournerait sur la Lune. Alors ça, il y a eu des vagues. Ça a l'air de s'accélérer. Et puis, sans doute, se servir de la Lune pour aller plus tard sur Mars. C'est inéluctable. Là, par contre, les dates sont difficiles à définir. Mars, le type de mission qu'on a envisagé depuis longtemps sur Mars s'avère réalisable, mais pas réaliste du tout. On ne pourra pas envoyer des gens pour trois ans sur une autre planète. La mission totale à trois ans. Il y a des tas d'éléments qui sont obligatoires et qui ne sont pas réalistes du tout. Le temps de vol est quand même très long. C'est-à-dire de six mois, même huit mois. Le temps de retour, pareil. Ce qui impose un séjour d'un an à peu près sur Mars, ce qui est aussi inéluctable. Il faut attendre la fenêtre suivante, l'ouverture de la fenêtre suivante pour revenir. Il peut se passer des tas de choses. Ce n'est pas réaliste du tout d'imaginer qu'on va envoyer des gens avec de l'argent public, en plus, à ce genre de casse-mique. C'est réalisable, c'est faisable et les risques sont énormes. On a perdu du temps. Il a raison. On a perdu du temps, mais pas totalement. parce que si, depuis les stations russes, on s'était lancé dans un programme de stations sur la Lune, avec ou sans les Russes, avec les Russes, ça aurait amélioré les choses, ça aurait rendu les choses pratiquement plus réalisables. et autant on a réussi à mettre en route un programme de stations internationale avec les Russes, autant, je vois mal, les participants actuels se lancer sur la Lune, tous ensemble, Russes et Américains y compris. Et donc nous, on aurait dû, sans station, sans avoir expérience de station, se lancer directement vers une station lunaire. On aurait retrouvé, mais à l'échelle de l'Europe, ce qui nous est arrivé avec Hermès, où on a voulu, on s'est lancé contre roi et marée dans un programme, une machine, où on avait trop peu d'expérience. Les Russes et les Américains en avaient, mais pas nous. Et on était obligés d'abandonner très vite. Là, je pense que la station lunaire aurait eu le même problème. On aurait réalisé très vite qu'il nous manquait des gros éléments. Il y avait des trous dans la raquette, des gros trous, qui étaient en particulier l'expérience sur station. sur la station à l'orbitre. Donc, si on s'était lancé là-dedans, avec qui ? On ne peut pas le prédire maintenant. Il nous aurait manqué quand même une plateforme d'expérience qui est précieuse. La station aurait été précieuse pour préparer, ne serait-ce que les êtres humains, à voler longtemps et aller plus tard sur la Lune. Donc, Hermès, ce n'est pas dommage, entre guillemets ? Ça a été un peu une leçon. Il ne faut pas se lancer. Et justement, le retour, l'expédition martienne s'inscrit un peu dans le même scénario, Hermès. Et là, c'est la Terre entière. C'est tous les participants actuels moins qu'un grand trou dans la raquette en matière d'expérience pour ce qui est d'envoyer des hommes sur une planète aussi lointaine que Mars. Il faut d'abord aller sur la Lune. Il faut se faire les dents sur la Lune et après, aller sur Mars. Partir directement vers Mars et refaire le coup de Hermès. Mais là, à l'échelle internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada